M. Forêt, merci vraiment, vraiment beaucoup d'être là. Je suis tout à fait enchantée de cuisiner avec vous et en plus, c'est votre recette. Oui, en fait, c'est ma recette. C'est une recette gaspésienne d'origine. C'est vraiment, c'est dans mon ADN. Donc, c'est une recette dans mes racines. Effectivement, on va cuisiner aujourd'hui la morue, qui est un poisson qui était très commun lorsque j'étais jeune. Donc, ça reflète un peu mon âge, mais qui aujourd'hui est quand même une belle morue comme on a aujourd'hui. De qualité comme celle-là, c'est plus rare à trouver. Du coup, c'est la thérapique. Mais qui est vraiment d'origine gaspésienne. Génial. On a les ingrédients qui sont là. Vous nous faites un petit topo. On a l'élément principal de la morue. La caractéristique de cette recette-là, c'est le lard salé sur lequel on va travailler la morue, qui va l'assaisonner. Oui, c'est particulier. En fait, morue et lard, ce n'est pas un mélange qu'on voit souvent. Non, absolument. On va faire cuire à l'étuvée. Lard salé, oignon. Donc, de base au niveau des ingrédients gaspésiens d'époque. On l'a un peu actualisé parce qu'on va travailler avec du vin au lieu de l'eau pour l'étuvée. Et on va travailler l'accompagnement avec du panko au lieu de la chapelure parce qu'on va utiliser les tomates comme accompagnement. Un peu comme accompagnement. On va mettre un peu de couleur dans notre assiette. Petite tomate, patate, pomme de terre, grelot, donc, qui complète le tout. Avec parmesan pour finir la dernière touche sur nos tomates. Exactement. Parfait. Vous êtes prêts à commencer? On est prêts à commencer. Donc, je peux me charger, moi, du lard salé parce que je vais me mettre les mains dans le lard. Avec plaisir. Et je vous confie l'ail pour les tomates. Bien, c'est parfait. Et aujourd'hui, c'est vraiment vous le chef. Je suis contente, en fait, de cuisiner comme ça avec vous. Vous amenez votre assiette. Moi, je vous suis, mais vous ne vous gênez pas. Bien, on va faire ça avec plaisir. Puis, l'important, c'est de couper le lard. Oui, vous le coupez de quelle façon? Vraiment en petits dés. Parfait. Qu'on va faire revenir dans notre chaudron. Là, c'est le côté un peu, je dirais, qui est un peu la gâterie. C'est qu'on va s'en réserver un peu de côté du lard salé pour accompagner, pour rajouter sur la morue et nos pommes de terre. À la fin. Ça, c'est le bout, la gâterie, je dirais, pour le temps de pâtes. On en veut. On demande juste un peu de sirop d'érable. Ça s'en vient bientôt, mais manger du sirop d'érable, on pourra peut-être essayer le mélange à un moment donné. Exactement. C'est une recette pour quatre personnes. Oui, on va travailler pour quatre personnes. En fait, c'est environ, on parle entre 150 et 200 grammes par personne. On a pris le deux filets qui nous permet de rassasier correctement quatre bonnes fourchettes. De bonnes portions. Exactement. Donc, c'est une recette qui va probablement que nos personnes aînées vont peut-être se souvenir. On a beaucoup de Gaspésiens à la mosquie. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont originaires. Oui, donc ça va peut-être leur rappeler des souvenirs d'époque. Et c'est une recette qui peut se faire avec autant de l'églofin ou de saumon. Oui, oui. En fait, on peut presque choisir le poisson qu'on préfère. Exact. Celui qui nous plaît, qui nous plaît plus. Et c'est vraiment là, ça s'adapte. On va juste terminer la coupe de tout ça. Pendant ce moment-là, on va aller à une capsule. On vous revient tout petit après avec la suite de notre recette.